bonjour chantal bien est ce que tu pourrais me répondre assez rapidement puisque ça va être très court pendant ça on a peu de temps je crois on n'a pas beaucoup de temps donc l'idée effectivement c'est que toi tu as noté une quinzaine de points saillants de l'actualité du monde et tu voudrais que je réponde en une ou deux phrases percutantes et après dans le montage on fera des loins des liens sur les capsules une ou deux phrases on essaye alors sur la révolte sur la révolte permanente en israël alors effectivement en israël depuis janvier de cette année quasiment dans la foulée de l'élection du nouveau gouvernement metania ou la foule est dans la rue et et on peut expliquer cette révolte par la crainte que la démocratie israélienne se transforme une dictature au service des partis d'extrême droits qui sont au pouvoir et qui peut-être n'ont pas l'intention de le rendre avant longtemps et surtout de rendre des comptes à la justice pour un certain nombre de dossiers les concernant qui sont sur la table des juges de deux phrases là c'était rapide alors sur la russie la chine le yuan et les mottenés alternatifs alors alors on a la chine était restée disons assez discrète depuis le début du conflit elle n'avait pas véritablement pris ses positions ils étaient neutres ils votaient jamais contre la russie à l'onu mais ils étaient neutres et il faisait preuve de beaucoup de diplomatie si a été élu il s'est débarrassé du courant mondialiste en chine au cours des dix dernières années et maintenant on sent qu'il ya un rapprochement très fort et très rapide avec les états unis mais également avec le reste du monde la volonté de se débarrasser complètement de l'hégémonie du dollar et ils font ça à une telle vitesse que les américains sont complètement désemparés surtout qu'ils ont un président qu'on pourrait qualifier de défaillant pour pour être très poli que l'on puisse dire enfin il ya une équipe derrière donc ensuite je voulais savoir ce que tu penses des manifestations en français ce que tu penses que ça peut est ce qu'ils vont obtenir des choses alors les manifestations en france c'est un peu comme l'épisode du gilet jaune des gilets jaunes qui avaient démarré avec l'augmentation nette du prix de l'essence cette fois ci ce qui a mis les gens dans la rue c'est pareil comme en israël l'impression d'avoir un gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête et qui utilise 49.3 sur 49.3 et un parlement est des oppositions qui ne servent absolument à rien c'est à dire qu'en france tous les partis se disent être en opposition avec macron qui a été très mal élu et qui a été élu sur un mensonge parce qu'il était censé être un rempart contre l'extrémisme alors qu'il prouve qu'il est l'extrémisme il prouve qu'il n'écoute pas les français donc les gens sont dans la rue pour ça alors il ya la raison du 49.3 sur les retraites qui est véritablement la goutte d'eau de trop je vais pas rentrer dans l'état je ferai un lien vers nos vidéos sur le sujet mais je pense surtout que de façon plus ou moins consciente les gens se rendent compte qu'on leur ment depuis extrêmement longtemps sur tous les sujets que les partis au pouvoir leur mentent et qu'il va falloir qu'ils prennent leur destin en main et c'est pour ça que dans les rues il y a énormément de jeunes et également de retraités et ça c'est très intéressant parce que ça regroupe tout le monde et c'est intergénérationnel en revanche les médias continuent à être au service du gouvernement et de ceux qui les possèdent et la police agit avec une une fermeté et parfois une certaine police pas toute la police oui oui bien sûr non mais les images peuvent créer un certain trouble et c'est dommage parce que comme tu dis le rôle de la police surtout dans des périodes d'instabilité est essentiel mais comme il ya un refus de dialoguer les gens vont dans la rue et dans la rue les instructions peuvent être peut-être mal interprétés ou trop librement interprétés ou même être scandaleuse il ya un vrai problème quand tu vois des quads avec des gens qui ont des flashballs et qui tirent en direct sur des manifestants tu as l'impression d'être dans un film et pas en france en 2023 et d'ailleurs le monde entier c'est pas juste toi ou moi qui sommes choqués par cette situation c'est le monde entier s'interroge sur est ce que la france est encore une démocratie mais beaucoup de grands titres etc et et des pays comme la corée du nord et l'iran s'amusent de dire bah écoutez vous êtes les premiers à donner des leçons mais là c'est réellement c'est le débordement c'est vraiment un vrai problème ça coûte des millions ça ne fonctionne pas ça détruit tout le système tu sais de filtration naturelle des eaux par les rivières donc c'est encore un truc qui ne va pas du tout tu vois ils vont s'obstiner là dedans et franchement au niveau écologique et vraiment du respect du signe naturel de l'eau ça fonctionne mais de toute façon ils ne s'intéressent pas à l'écologie l'écologie ne les intéresse que ça peut rapporter des milliards des choses qui sont hyper intéressantes il ya des parfois ils sont excessifs ils exagèrent on est d'accord mais enfin quand il s'agit non mais le le point qui est important vraiment à retenir c'est que l'écologie en fait c'est dans l'idée d'une quatrième révolution industrielle qui va rapporter beaucoup d'argent un nombre limité de personnes donc c'est les scandales de l'éolien c'est les scandales du tout électrique c'est la fin du nucléaire c'est toutes ces choses là pour se concentrer vers des choses qui ne fonctionnent pas effectivement il ya des vrais problèmes avec l'environnement comme tu dis avec l'accès à l'eau potable avec le maintien des écosystèmes avec la surpêche etc mais on se focalise sur ce qui rapporte des milliards à un certain nombre de personnes et pas ce qui pourrait améliorer la vie sur terre donc c'est vraiment le règne de l'argent ça c'est terrible alors qu'il ya tellement de belles choses à faire incroyable bon alors et donc la crise des institutions aux états unis là aussi alors là la crise des institutions aux états unis on sent qu'elle est totale d'abord elle a commencé par un vrai doute sur la légitimité des résultats des élections aussi bien en 2016 même si trump avait été élu il avait eu affaire à une disproportion médiatique à une disproportion des moyens qui étaient considérables mais la vague populaire avait dépassé toutes les possibilités d'empêcher son élection d'avoir lieu comme le disait joe biden dans une interview pour 2020 il semblerait qu'un système ait été mis en place pour empêcher toute possibilité qu'il perde je vous rappelle que dans les primaires c'est un président qui a très peu fait campagne joe biden il a surfé entre guillemets sur la crise du collier qui a effacé un peu les excellents résultats de donald trump à l'intérieur du pays à l'extérieur du pays et joe biden a été élu comme le président le mieux élu de l'histoire des états unis à la surprise générale il s'est accaparé encore plus de pouvoir il a placé des gens à lui dans tous les postes clés et ça a permis d'effacer pendant longtemps les dossiers les twitter files tout ce qui concernait le covi tout ce qui concernait son fils etc heureusement et également avec beaucoup de surprises compte tenu des moyens mis en oeuvre pour empêcher le congrès d'être repris par les républicains ils l'ont repris ce sont beaucoup des jeunes mis en place par trump qui ont gagné en fait des élections difficiles et maintenant que le congrès est à majorité républicaine beaucoup de choses changent beaucoup de médias changent et surtout il y a elon mosk et la somme de tout ça 60% de plus du match extraordinaire ça fait un moment donc c'est les américains ont beaucoup de fronts la chine la russie l'intérieur et comme on l'évoquait tout à l'heure ce qui se passe en israël et autour d'israël est un changement considérable et le dollar est vraiment en danger et dis moi tu as vu bakhmout il n'y a pas de contre-offensive enfin je veux dire les ukrainiens ils ne résistent pas alors bakhmout si les ukrainiens avec un aide considérable de mercenaires d'armes etc ont résisté mais depuis des mois on nous annonçait une contre-offensive il y a des avions qui sont livrés et et surtout c'est une armée privée aux russes qui qui a d'excellents résultats sur le terrain puisqu'en fait ils ont réussi à recruter des militaires qui avaient été expérimentés que ce soit en afrique en syrie en fait sur beaucoup de théâtres d'opérations ça avance vient il ya aussi toujours les tchétchènes et l'armée régulière russe donc le front pour ceux qui suivent donne l'impression de pas danser très vite mais c'est considérable ce qui se passe parce que c'est des détruits voilà exactement et la vie évidemment des ukrainiens comme tu tu soulignes est dramatique il ya des millions d'ukrainiens qui doivent vivre loin de leur pays et qui rêvent de pouvoir y revenir dans la paix et je pense qu'ils attendent véritablement la paix j'ai du mal à imaginer que les ukrainiens veulent cette guerre qui continue mais malheureusement il n'y a plus de parti d'opposition il n'y a pas de médias d'opposition donc il ya oui un verrouillage complètement fort et puis des services secrets parce qu'il aimait bien la russie avant il aimait bien pour être élu oui non mais c'est là ce qu'il a reçu il faisait des grands spectacles et en fait il a pris il a choisi un parti nationaliste et pour ce temps qu'il a été élu il s'est mis avec un parti nationaliste et pro nazi et il est complètement à leur merci c'est à dire qu'il n'a pas fait le bon choix ils étaient puissants mais lui au départ alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé il a été élu comme étant quelqu'un qui allait être un médiateur de cette crise dans l'ombace etc face à des anti-russes beaucoup plus forts voilà donc il n'a pas pris le bon parti avec lui et non et quand il a voulu mettre en oeuvre cette partie de son programme il s'est heurté aux gens dont tu parles qui avait pris beaucoup de pouvoir depuis 2014 depuis mesdames et ces gens-là lui ont fait comprendre que soit il s'alignait sur leur position soit ses jours étaient comptés il y a des vidéos qui manquent et il s'est complètement aligné sur leur position et s'est allé de mal en pied mais mais surtout que il était pris comme un crabe c'est à dire que les occidentaux voulaient le pousser à cette guerre comme on a vu avec les révélations de merkel de hollande est ce qu'on sait de la vision des américains par rapport à la russie et à l'intérieur de lui il était pris donc il était en crabe et il s'est complètement focalisé là dessus mais s'est jamais allié véritablement avec des partis ou autres il a été sous la pression de ces gens comme les jouent les groupes d'influence quand je dis allié non il a pratiquement pas eu le choix voilà ok après tu veux parler de quoi je sais pas je crois que tu avais mis d'autres choses ah oui je te disais par rapport aux réserves d'eau de la france alors oui on a on a eu des déclarations récentes du président de la république qui nous explique qu'on a des risques de pénurie et qui nous annonce de façon plus ou moins nette qu'en fait on va le passe climatique ce sera peut-être un passe eau ou le passe énergétique etc donc on sent que le calendrier entre guillemets de l'identité numérique des rationnements de toutes ces choses est en train de se mettre en place on voit d'ailleurs que l'inflation va accélérer la mise en place de chèques alimentaires comme il ya eu les chèques énergétiques donc on voit qu'en tout en fait la france de 2023 est en train véritablement de se tiers mendiser et par ailleurs par rapport à l'eau en fait la france a des réserves considérables d'eau mais on est payé entre guillemets de mètres cubes par an on est payé par le monde entier on consomme 32 milliards par an de mètres cubes et notre réserve par habitant chaque année est de 3265 mètres cubes d'eau par an donc il ya des régions effectivement qui manque d'eau il ya des zones de sécheresse mais elles sont alimentées on leur amène des toits des citernes etc on n'est pas en pénurie on n'est pas en pénurie alors tu as des nappes frères qui très basse dans les régions où il ya moins de plus ça c'est la méditerranée ça arrive depuis toujours depuis toujours si les gens ont vécu les sécheresses des années 70 et depuis la nuit des temps il ya des cycles météo une vidéo extraordinaire je me souviens pas de son nom elle explique en fait le réchauffement climatique c'est surtout la vapeur d'eau qui a dans l'air le taux de vapeur d'eau qui est dans l'air c'est le vrai problème alors il ya plein de choses il ya beaucoup de gens qui ont les réponses oui mais mais en fait ce que tu es en train de dire c'est qu'il ya pas peur d'eau ouais mais c'est il ya beaucoup beaucoup de choses le principal problème de l'écologie en fait c'est les écosystèmes qui sont brisés c'est comme j'évoquais par la surpêche par la déforestation la disparition d'espèces animales mais le climate change c'est pas les voitures des particuliers parce que ça ça joue sur très peu de choses et puis après il ya tout ce qui est les gros bateaux les avions les traînées aériennes et c'est en fait c'est quoi tout ce qui se passe parce que le la vapeur d'eau c'est quelque chose qui a toujours existé non mais la terre c'est 60% de surface maritime et le soleil c'est lui qui décide de tout temps le soleil a fait de la la peur d'eau au dessus des océans il y en a beaucoup ont des géophysiciennes je dois le voir non j'ai c'est parce que tu que tu dis c'est qu'en réalité sur sur ouais mais géophysicienne c'est plutôt non 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 alors oui et non non je mélange non non c'est une elle écrit les bouquins elle est géniale franchement j'ai écouté une vidéo extraordinaire où elle explique si tu veux qu'on a détruit tout l'équilibre par exemple les paysans ils avaient un peu de bétail ils avaient des fruitiers ils avaient de la vie ça je suis tout à fait d'accord il avait plein de petits oeufs et partout tout était vraiment merveilleusement équilibré parce qu'en fait jusque dans les années ça c'est vraiment je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis là elle parle de ça c'est à dire qu'on a fait des grands espaces c'était résonné tout était résonné équilibré tout allait bien voilà et donc on a perdu ça tu sais que depuis les années 50 60 on parlait mais pas que chez nous dans le monde entier tu sais tout le monde en gébéo il n'y avait pas toutes ces cochonneries mais c'est vrai dans le monde entier c'est à dire que quand tu discutes avec quelqu'un qui est au costa rica il te dit au costa rica c'est les ananas et les bananes avant il y avait plein d'avocats il y avait plein de choses comme ça et maintenant ça ça doit venir du guatemala et autres voilà c'est qu'en fait les grandes multinationales font pour le profit des monocultures dans des pays qui avaient l'habitude d'être multiculture et ça fait disparaître la faune ça fait disparaître les perruquets ça fait disparaître les haras tous ces animaux qui sont repoussés repoussés dans les territoires de plus en plus étroits en fait c'est ça le vrai grand problème voilà pour aujourd'hui oui c'est bien merci Bertrand va se revoir dans 15 jours exactement si dieu le veut il veut il veut ok au revoir